Bonjour, Priscilla Elbert, éducatrice et animatrice d'ateliers d'expression théâtrale et clownesque. C'est une exposition sur le thème de la vie qui regroupe les toiles peinture de la microcrèche, du domicile partagé et de l'école Gustave Ciné. C'est une exposition intergénérationnelle pour valoriser justement ce lien qui a été créé et mis en place à Saint-Armel. Je suis passée dans chaque structure pour leur proposer le projet. C'est un projet qui a été validé absolument par tout le monde. Tout le monde a participé de 6 mois à 93 ans, y compris des personnes accompagnantes, donc soignants, éducateurs et instituteurs, qui se sont chacun dans sa structure à peindre les toiles que j'ai récupérées. Je suis juste intervenue sur l'école pour peindre avec les enfants et les initier et leur poser la question, qu'est-ce que c'est pour eux la vie ? Avec beaucoup de belles couleurs et beaucoup de joie, un projet qui m'a permis de découvrir un petit peu ce que c'était la vie pour tout le monde. et il y a beaucoup de choses qui ressortent comme principalement la nature, la famille, l'amour et voilà. L'initiative, je suis passée dans chaque structure pour leur proposer ce projet-là et c'est les intervenants, les accompagnants qui ont favorisé leur création. Interpeller, interpeller sur justement le fait d'étendre l'étoile sur un fil qui représente la vie et qui fait comme une boucle qui part des plus petits, des petites mains, qui découvrent justement la création, le toucher, la matière, les couleurs et qui revient au final au point de départ, comme un passage de vie sur terre. L'art est subjectif, donc toute toile est belle à sa manière en soi. Ce projet est uniquement proposé aux structures parce que c'est vraiment pour valoriser le travail qui a été mis en place de créer ces structures-là et pour valoriser ce qu'elles représentent en tout cas sur la commune de Saint-Armel. Il y a quand même un bel investissement de chaque intervenant et de chaque personne, donc je les remercie sincèrement d'avoir validé ce projet. La vie de Saint-Armel pour moi c'est ça, c'est aussi grâce à ces acteurs-là, c'est les acteurs principaux pour moi de la commune et du coup je suis contente d'avoir pu mettre ce projet-là en place.